Musique Alors là, les batteries sont à 0,5. Là, elle est à 0. Nous, c'est ma tribu trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on ! Musique Qu'est-ce que tu fais ? Pour essayer d'attirer l'aigle avec le saucisson. Tu vas apprivoiser un aigle au saucisson ? Raté ! Raté ! Joli ! T'es content ? Oui ! C'est le plus gros poisson que j'ai pêché ! Il est beau, hein ? A ton avis, c'est quoi ? Aucune idée ! Ça a l'air d'être un joli poisson, quand même ! J'espère qu'il est beau ! Ce soir, c'est par Buc ! Et bonjour ! Nouvelle semaine ! Nouvelle vidéo ! Nouvelle ambiance ! Toujours en Mongolie ! Ça commence par du poisson, quoi ! Petite pêche de Mathis ! Mathis nous a pêché un poisson ! On a pas besoin d'autres ! Et donc on espère qu'il va en avoir d'autres ! Voilà ! Allez ! Nouvelle vidéo ! Le deuxième gros poisson ! On va en avoir pour tout le monde ce soir ! Trop bien ! Et pour l'instant, il y en a un pour papa et un pour maman ! Non ! Je vais en faire en sorte d'en pêcher 4 ! Quatrième poisson ! Ce soir, on va se ré-ga-ler ! Un poisson chacun ! Merci Mathis ! Fini la pêche pour moi ! Maintenant, c'est la pêche pour Léane et papa ! Allez Léane, on veut manger du poisson ! On en a 5 ! Wow ! J'ai l'impression que ça va être l'ambiance de la Mongolie, ça, tu vois ! Il est pas au premier, et a priori, ça va pas être le dernier ! Pourtant là-bas, il fait beau, mais lui, là, il va comme ça ! Bon ! On va aller se rapatrier ! Là-haut, même si c'est pas si étanche que ça, ça sera quand même mieux que dehors ! Et... On monte là-haut ! Et on laisse passer l'averse ! Qui c'est qui gagne ? C'est moi ! Et en plus, on a fait un pari ! Elle triche ta mère, non ? Non ! C'est quoi le pari ? À chaque jeu, gagner, c'est 5 minutes de massage ! À savoir que Mathis... J'ai gagné que 5 minutes, moi ! Mathis masse très très bien ! Je vais jouer, moi aussi ! Et moi, j'ai gagné 10 minutes ! Ce spot, il est quand même magique ! Je vais voir ça ! Même avec le mauvais temps, il est beau ! On va tous les nettoyer ! C'est toi qui les nettoie ? Ouais ! Ils sont beaux, moi ? Ouais ! Celle-là, c'est moi qui les ai pêchés ! C'est gros ! Bravo ! C'est bon, les propres ? Ouais ! Allez, au suivant alors ! On va se régaler là encore, hein ? On va se régaler là encore, hein ? Ouais ! Attention ! Attention ! Oulé ! L'aigle, il est venu manger un peu les restes du poisson, là ! Depuis hier, je pense que c'est le même aigle ! Qui nous tourne autour ! On va même avoir le soleil pour manger, là ! On a l'aigle, presque le soleil ! On lui a tendu un piège à l'aigle, là ! Qu'est-ce qu'on a fait, Mathis ? J'ai jeté les morceaux de poisson, là ! Du coup, il est venu chercher ! Alors là, on a mis la GoPro, en mode ultra slow motion ! Et on espère qu'il va revenir, hein ! C'est moi qui ferais l'aigle ! À table ? À table ! Ça fait une éternité qu'on n'a pas mangé du poisson ! Et du poisson frais, en plus, celui-là ! Ouais ! Bravo, Mathis ! Bon, il est bon, ce poisson, là ? Ouais ! Je suis d'accord ! Ça n'a pas un vieux goût de poisson de rivière qui a mangé de la vase et tout ! Non, c'est un poisson qui a du goût ! Ça, c'est cool, hein ! Vous avez bon app ! Bon app ! Bon app ! Celui-là, là-bas, il est en train de nous passer à côté, et tant mieux ! Tu crois qu'on va faire la visio de Mathis en haut ? Je crois que oui ! Je crois qu'on a mangé au bon moment ! Quand tu vois ce qui tombe de partout derrière, là-bas ! C'est là-bas, c'est bleu ! Là-bas ? De mon côté ! Ouais, mais ça, ça s'en va ! Là... On a encore passé une bonne soirée ! Le Mordor est là ! Voyons, on l'a vu arriver sur le lac, celle-là ! C'est arrivé un peu... C'était impressionnant ! Bon, on savait, hein ! Ça l'est arrivé ! Et voilà, c'est là ! On se réveille perdu au cœur des majestueuses montagnes de l'Altai. Le lac Gourgan est un joyau naturel de la Mongolie. Ses eaux limpides, offrant un miroir parfait aux cimes enneigés qui l'entourent. Dans cet écrin de silence et de sérénité, la nature règne intacte et préservée. Les rives du lac sont le refuge de la vie sauvage, où les aigles royaux planent au-dessus des steppes. Ici, le temps semble s'être arrêté. On se prépare à bouger de ce spot magnifique, là ? Ah oui, franchement, on serait bien resté pour... On va pas aller bien loin, on va aller juste un petit peu vers là-bas, pour voir un peu comment c'est de l'autre côté, quoi. Un autre lac, le lac initial qu'on vient voir. Le joli lac, c'est pas celui-là, il paraît ! Donc on va voir. Mission poubelle check ! C'est vrai qu'ici, t'as pas... C'est différent, t'as pas des brueurs qui passent pour faire le tri de la poubelle. Et puis alors là, tu montes sur un espèce d'escalier, j'ai peur de tomber dans la poubelle avec ! Voilà, c'est comme ça. Voilà, mission faite ! Bon, on a trouvé le supermarché. Oui, parfait. Et... Il est nommé dans le sein. Oh, pinaise ! Oh, pinaise ! Oh, pinaise ! Ah, joli pont ! Oh, pinaise ! Donc là, il y a un pont, comment te dire ? Le vol supérieur. En bois, un peu tordu comme ça. Un pont foireux, comme on peut le dire. Un pont foireux, voilà, un pont foireux. Oh là là, pas envie, hein ! Pas envie du tout, quoi ! Pas envie du tout, du tout, quoi ! Mais alors, sur celui-là, tu ne restes pas avec nous ? Ben non, je pense qu'il faut une photographe pour immortaliser ce moment. Qui sera peut-être le dernier. Oh, merci ! Allez, c'est parti pour le pont ! Bon, finalement, l'aventure continue ! De toute façon, c'est un aller-retour ! Quand je l'ai pris à pied, comment te dire ? Il y a des bouts de bois qui ne tiennent pas. Ils sont posés, quoi ! Ils sont juste posés. T'as des bouts de bois qui sont cassés. T'as des bouts de bois où tu te dis, ça va ripper, c'est pas possible ! Je m'en angoisse, hein ! Pont de la mort passé ! On attend le level 3 ! Regarde-moi, ces camions, comme ils sont magnifiques ! Alors, peut-être que celui-là, tu n'as pas eu le temps de le voir, parce qu'il est à fond, la caisse ! Trop beaux, leurs petits camions russes, là ! Mais ils sont trop beaux ! Et surtout, ils sont rehaussés ! Parce qu'on a croisé des voyageurs avec des sprinters ! Et on se disait, mais comment ils font ? Parce que c'est 4x4 ! Mais c'est vraiment bas, en fait ! Voilà, c'est vraiment bas ! Là, tu sens que tu peux y aller avec ces petits camions-là ! Là, tu peux y aller ! Il y a vraiment une vraie rehausse, quoi ! Et en plus, ils sont trop beaux ! Prêtement beaux ! Ces petits camions-là ! Et on en voit partout, en fait ! Depuis qu'on est arrivés en Géorgie, quasiment ! Et ils sont super beaux ! Ouais ! Et c'est des vrais camions pour les pistes, en fait ! Pas des camions 4x4 ! Ceux-là, ils sont beaux ! Et ils sont utiles, surtout ! La dernière fois que je suis montée sur une bestiole, c'était un poney, et je devais avoir 5 ans, quoi ! Qu'est-ce qu'on va faire Mathis ? On va monter à cheval ! Hello ! Hello ! Allez ! Let's go ! Finaise, je ne suis pas rassuré, moi ! Pourquoi pas ? Nous voilà, en Mongolie, en train de faire du cheval, quoi ! Ça va, Poulette ? Oui ! Mais toi ? Oui ! Tu fais du cheval tout seul ? Oui ! Parti pour la promenade ! On est bien là, hein ? Je vais promener ! Moi aussi ! Moi aussi ! Tu n'imagines pas à fond ! Allez, on arrive au bout ! C'était bien Poulette ? Oui ! Vous savez, première en cheval ! Et là, on va arriver à la cascade ! En tout cas, là, c'est beau ! Cette cascade déploie toute sa splendeur. Nichée au creux des montagnes imposantes, ces eaux cristallines, alimentées par la fonte des neiges éternelles, dévalent les rochers avec une puissance brute, créant un spectacle à la fois sauvage et apaisant. Le contraste saisissant entre le vert profond des forêts environnantes et le blanc éclatant de la neige ajoute une touche de magie à cette scène naturelle, accentuant encore davantage la beauté de ce paysage immaculé. On rentre à pied ! Mais pourquoi on rentre à pied ? Parce qu'en fait, on s'était mis d'accord sur un prix avec le jeune homme. Enfin, en vrai, on s'était mis d'accord. Il nous a dit un prix, on a dit oui ! On n'a pas discuté, on n'a pas... C'était très cher, à mon avis, pour le coin. On n'a pas discuté, on a dit oui, c'est sympa, on va faire le cheval, et zéro problème. Sauf que, arrivé au quart, à la moitié, il a commencé à nous dire qu'il fallait payer un cheval en plus, tout le reste du trajet. Il n'a pas arrêté de saouler Benoît, parce que moi, j'étais vachement devant. Tout le long du trajet, il m'a dit, il faut un cheval en plus, il faut un cheval en plus. Du coup, on a dit ok, stop, on arrête là, on rentre à pied. Tu nous rends la moitié, quoi, et on rentre à pied, et il n'y a pas de problème. Et donc, ben voilà, on rentre à pied. On rentre à pied, voilà. Bon, il voulait quand même qu'on redescende un cheval, mais bon, s'il fait ça à tout le monde, c'est bon. Il m'a gonflé à peu près toute la montée. Donc voilà. Là, c'est pas cool, voilà. Moi, ça m'a saoulé. Et puis voilà, merde ! On descend à pied, et c'est très joli, de toute façon. En tout cas, on est très contents quand même, parce que Baptiste a pu conduire le cheval tout seul. C'était cool. C'est la première. C'est moi qui ai tout contrôlé. Trop bien, hein ? Donc ça, c'est trop cool. Voilà, on descend à pied, du coup on voit des super trucs. Et puis, la vue, elle est magnifique. Et voilà. Donc c'est top. En gros, les Mongols, c'est un peu des Italiens dans l'âme, quoi. Voilà. Il va falloir qu'on fasse gaffe à tout. On est de retour. Oh, punaise. Pour le pont de la mort. Tu te sens rassurée là ? Pas du tout. Oh, punaise, punaise, punaise. Oh, quelle horreur, mais quelle horreur. Mais gaffe, punaise. Oh, la barrière là. Non mais attends, dis-moi si toi aussi, en commentaire, si toi aussi t'aurais pas flippé d'être sur un pont comme ça. Tu vois les Rondins dessous, quoi. Mais ils sont pas partout, les Rondins. Bon, on a été stoppés par un guet. Qu'on a pas tenté parce que t'as tout le lac qui remontait dans ce guet. Donc t'avais, je pense, beaucoup plus d'eau que d'habitude parce qu'il y a un peu de vent. Et donc on a pas tenté. C'est tard. L'expérience, quand t'as pas envie de te planter, je te plante. On a donné dans les plantages, dans ce voyage. Et là, il est 7h du soir. Donc clairement, on a pas du tout envie. Là, le but, c'est d'aller se trouver à Vivoac et de dormir, quoi. Et puis, vous savez que là, moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut vraiment aller plus loin alors que c'est déjà très, très beau. C'était très beau là où on était. C'est un peu 4x4, 4x4 là. On avait besoin, enfin, on avait besoin de rien. On avait de l'eau, on avait de l'électricité. On avait la nature tout autour. On était tranquille. Là, c'est vrai que c'est une très jolie piste. C'est une piste 4x4, ça c'est certain. Il y a énormément de pierres, des gaies à passer, etc. C'est très beau. Parce qu'il faut aller tout au fond. Sûrement que ça doit être très beau. Mais on n'y va pas. Mais voilà, on n'y va pas. C'est très fort. C'est un peu 4x4. Il y a une pulverette, un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est immense hein ! C'est vrai que tout le monde dit que t'as l'impression que c'est immense quand t'es dedans Et bien nous aussi on va le dire, c'est immense quand t'es dedans C'est vraiment très très grand Lorsqu'on est invité dans une yurte On est souvent accueilli avec un bol de lait de jument fermenté Ce geste de bienvenue est un symbole d'amitié et de respect Allez, et bien rebelote hein ! Wow ça sent, ça sent hein ! Moi on fait le goût du fromage Ça passe hein ! Fais voir Léane, on dirait du fromage T'en penses quoi ? J'aime bien T'aimes bien toi ? Oui Allez bah nous on le boit Chin ! Chin ! Chin ! Et à table ! Et alors c'est commun ? C'est dément de chi quoi ! Tiens tiens ! C'est délicieux. C'est délicieux ? Super. Ma petite européenne. T'as pas peur ? Ben si j'ai peur. Il y en a qui nous ont dit qu'on a maigri sur les vidéos. On n'ose pas trop manger. Déjà parce que ça fait 3 mois, je suis malade. Tout le temps. Ma petite européenne fragile au bout du monde. Si tu veux maigrir, je pars en Asie. On a mangé les petits mantis. Et maintenant, on retourne sur notre presqu'île. Ouais parce qu'en fait, c'était pas mal. On avait tout ce qu'il fallait. Et puis alors là, il y a une lumière. C'est très très beau. C'est pas trop mal là. Et bonjour. Problème du matin. Il n'y a plus d'électricité du tout dans la voiture. Plus rien, même pas une petite lampe. Il y a zéro contact, rien. Voilà, on est là. Et la voiture on est démarche. Là, il va falloir réussir à comprendre. Et on n'a pas accès aux outils dans le coffre. Forcément, du coup. Bon, donc la première étape, c'est d'ouvrir le coffre. Donc, on va essayer d'envoyer Matisse. Là où on range les chaises. On l'a déjà fait. Et donc, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est... Il faut un enfant. Il faut un enfant, oui. Parce que autrement, un adulte ne passe pas. C'est un peu le seul moyen d'ouvrir le coffre. Tu arrives ? Tu as trouvé le loquet ? Pas du tout. Allez, c'est pas grave. Prends ton temps. Parce que là, j'arriverai à ressortir. Oui, oui, t'inquiète pas. Je suis là, t'inquiète pas. Eh, bonjour ! Alors là, les batteries sont à 0,5. C'est-à-dire que normalement, quand elle est à plat, elle est à 9. Là, elle est à 0. Là, il y a une merde quelque part. Clairement. Bon, on envoie un petit message de détresse sur les groupes WhatsApp. J'envoie un petit message. N'oublie pas de dire qu'on a du vin et que le spot est joli. Le spot est quand même canon, quoi. C'est vrai qu'il nous reste une bouteille de vin. Il nous reste une bouteille de vin, donc c'est lui qui va venir. C'est ça ? On a de quoi s'occuper. Ça, ça peut être une bonne occasion. Eh bien, faites en sorte qu'il y ait quelqu'un qui vienne. En gros, là, moi, j'ai viré ça. Et regardez à l'intérieur du boîtier du treuil, mais tout semble étanche. Il y a l'ancien câblage des anciens phares, là. Je les soupçonne aussi un peu. Donc, on va tout débrancher à la batterie. On va essayer de la remettre en charge avec le solaire et notre petite batterie auxiliaire. Je n'ai pas de moyens, enfin, je ne crois pas, on va y réfléchir, mais d'essayer de rebrancher via la Hallpower. Bon, on va mettre en charge ça avec le peu de soleil qu'on a aujourd'hui. Ça va qu'on a des bons panneaux. Et puis, on va faire un test. Là, putain, je ne sais pas où on va, là. Mais de toute façon, quand tu n'as pas le choix... Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Cherchez des solutions. Et là, aujourd'hui, c'est un jour où il fait très moche. Donc là, il commence à pleuvoir. Voilà. Super, quoi. Là, Benoît a débranché les anciens phares et le treuil que j'ai mis là. Et là, on va essayer de coupler la batterie auxiliaire qu'on a avec ça et de brancher au panneau solaire pour voir si on arrive à recharger et démarrer un moment. Je sens qu'il n'y a pas vraiment de soleil. Voilà. On essaye. Surtout Benoît, parce que moi, je ne fais pas grand-chose. Je suis l'assistante, je crois. Là, on est à 2,6. Si on met celui-là, ça ne change rien. Si on met celui-là, ça ne change rien. Et si on met le treuil... C'est le treuil qui décharge. On le met. On a un problème électrique qui vient du treuil. OK. Ça... Déjà ? On a trouvé la source du problème. Ça, c'est bien. Je ne sais pas. Ben... J'aurais préféré que ce soit les phares. Les vieux phares. Les vieux phares. Oui, mais au moins, on sait le problème. Ça vient du treuil. C'est autre chose que la voiture. Ce n'est pas la voiture en elle-même. Ce n'est pas la batterie. C'est le treuil. Voilà. Ça, ça va être le problème d'après. Parce que, étant donné qu'on veut aller faire des pistes... On parlait de collaboration dans la vidéo précédente. Si tu fais des treuils fiables... Non, le nôtre est très bien. Mais... Franchement, on n'a jamais eu de problème avec notre treuil. C'est la première fois. J'espère qu'il n'est pas mort et compagnie, quoi. Bon, on a trouvé la source du problème. Bon, je pense. C'est déjà bien. Déjà, on l'a chanté. On passe en recharge. Bon, maintenant qu'on a localisé le truc, le but du jeu, ça va être d'aller chercher un camion pour essayer de redémarrer avec les pinces. On pourrait essayer, en fait, avec le truc. Mais il y a la route vers là-bas, là. Enfin, la route. Le chemin. Tu l'as vu, le chemin, quoi. Et vu qu'il y a plein de yurts, on va espérer tomber sur un camion qui passe par là. Je vous abandonne. Je prends ça et je vais au chemin. Bon, tu reviens dans max combien de temps ? Non, mais c'est moi, je ne sais pas. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui reprenne. Il faut qu'on aille tout, là-bas. Le stress, pas beaucoup manger, c'est bien. D'accord ? C'est sport. Mais bon, on espère juste qu'il y a quelqu'un qui va passer. Ça, il y a forcément quelqu'un qui va passer. Parce qu'il y a les yurts et tout ça. C'est question 5 ans, là. C'est pas du tout. Voilà. Et on arrive à... La route, il y a déjà un camion qui est passé là-bas. Même dans l'hospital, il y a des monts. Il y a des signes. C'est même pas... Putain, il y en a un deuxième qui arrive. C'est même pas arrivé. Ouais. Ouais, le deuxième qui arrive là-bas. Il est là-bas, il arrive. J'espère qu'il va s'arrêter. Allo ? Déjà, il s'arrête. Euh... Batterie, problème ? Euh... Help ? Machine ? Machine. Oui, euh... Putain, je t'avais parlé de l'hospitalité des Kazakhs. Celle-là, je ne m'y attendais pas. Enfin, je ne m'y attendais pas. Je t'avais un peu signalé avant. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Franchement... Ils sont pires que les Italiens, les Mongols. Alors là, ça me dégoûte. Voilà, là, ça me dégoûte. Le premier, il m'a vu, il a tracé. Le deuxième, j'ai réussi à l'arrêter, il m'a dit non. On est à un kilomètre, là. Et c'est derrière, ça roule, il n'y a pas de... Il y a zéro problème. La machine, elle passe. Hello. Nous n'avons pas de problème. Nous devons juste... Juste ici. Est-ce possible ? Juste... Near the lake. Juste ici. Half-met. Hello. Ok. Thank you. Hello. Hello. 5 minutes. Yes. Literally, in 5 minutes. Yes. I'm going to start our way. Pshh. Wait. Hello. 5 minutes. Pshh. Wait. How? How? It looks the same. How? 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 Well, Well. What a problem. What a problem on it! Ah c'est vérifié, on a mis la voiture en charge, c'est pas l'alternateur, c'est pas tout ça, on a mis le voltmètre et on a mis la cosse du treuil en route, ça fait descendre un peu la batterie, donc le treuil demande de l'énergie alors qu'on lui demande rien, donc il se met pas en route non plus, à mon avis, quand on a pris le guet, ça a dû prendre l'eau, peut-être pas étanche, peut-être un fil qui est plus étanche, mais déjà c'est pas la voiture, c'est pas un problème de batterie en elle-même, on espère que les batteries n'ont pas pris un sacré coup en descendant à zéro et que ça va pas poser de problème pour la suite, il y a un petit voyant là, vert ou rouge, mais bon, il est vert, donc voilà, on espère que ça va être ça, qu'il ne faut pas changer les batteries, on va vite voir, là on va pas éteindre le moteur, on va le laisser charger, peut-être qu'on l'éteindra quand on se rapprochera de la route et peut-être qu'on l'éteindra là pour faire un test, voir si ça a rechargé et si on redémarre, c'est vrai que quand tu tombes en panne comme ça au milieu de rien, même si là, hier on avait quand même traversé un village qui n'est pas à côté, il est à 15 km le village, mais bon, j'étais moins inquiète que quand on s'est ensablés au plein milieu du Kazakhstan quand même, on est quand même tombés en panne au milieu de l'île-pargne en Mongolie, ça serait bien qu'on ne passe pas non plus tous les pays, parce que là on a fait la Russie, le Kazakhstan, la Mongolie, c'est bon, alors à chaque fois on a eu de la chance et Dieu merci, oui, en vrai, il y a vraiment un vrai enchaînement de merde pour que ce soit une vraie merde, là en gros, si on était loin, on aurait tout essayé de recharger au solaire, ça aurait pris une journée, deux jours, trois jours, je ne sais pas, mais ça aurait marché, ça aurait marché, ça aurait juste été long, parce qu'on aurait chargé trois batteries avec, je ne sais pas combien de temps ça aurait pris, surtout avec les nuages, c'est vrai que quand tu es en panne comme ça, il faut rester zen, il ne faut pas s'énerver, les problèmes un par un, moi je l'ai laissé Benoît faire, parce que de toute façon en mécanique je n'y connais rien, moi je n'y connais pas grand chose, mais de toute façon il faut bien qu'il y en ait qui se mette, il a un cerveau, donc ça a bien marché, c'est moi qui suis le cerveau, pour la mécanique c'est Benoît, je prends ça pour un compliment, en tout cas on a bien fait d'essayer, de tester, ouais, ouais, on est allé chercher un peu toutes les pannes, on s'est dit, ce n'est pas d'origine Toyota, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on cherche ce qui n'est pas d'origine, donc tout ce qui est accessoires, treuil, phare, tout ce qui a été rajouté en fait. Voilà, et ça fait quand même deux fois que ça marche. Que ça marche, voilà, en Toyota ça reste quand même de la bonne qualité, c'est fait pour, donc quand ça remue c'est censé tenir, pas censé avoir trop de problèmes à ce niveau-là, donc on cherche d'abord les accessoires. Voilà. Et à chaque fois ça marche. Petite réflexion, c'est vrai que quand on était au Kazakhstan, on a rencontré que des gens mais tellement adorables, là on aurait eu 20 personnes qui seraient venues nous aider. Le mec il nous aurait vus de l'autre côté, il serait venu nous aider. On aurait eu le thé et tout quoi. Et là, Benoît il s'est fait refouler par deux voitures, donc ici on est en Mongolie, mais c'est des Kazakhs qui parlent Kazakh, ce n'est pas du tout l'hospitalité du Kazakhstan. Donc c'est vrai qu'on est en train de se dire, ce n'est pas le même peuple en fait, c'est des Kazakhs de Mongolie, on sait qu'en Mongolie c'est beaucoup plus individuel. Ah ben clairement, parce que même en France je ne pense pas qu'on te refuse alors que quand tu as les câbles et tout. Ah oui, il y a l'aigle. Et là, c'est vrai qu'on est assez surpris en fait que... De l'inhospitalité des Mongols quoi. Alors ce n'est pas forcément tous les Mongols, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on n'a pas rencontré encore des gens qui sont vraiment... Gentils quoi. Ouais voilà. Pour l'instant c'est pire que chez nous. Non, là tu exagères un peu parce que tu es énervé. Chez nous, tu nous le mets en commentaire, si tu t'es déjà fait refuser un coup de main alors que tu as les câbles dans les mains et que tu as tout, et que tu as juste à venir avec ta voiture branchée, moi on ne m'a jamais refusé ça. Ici, deux fois en dix minutes. Même les Italiens, ils sont plus gentils. Alors peut-être. Et alors là, il faut y aller. On aime beaucoup les Italiens quand même. Mais c'est vrai qu'on est assez surpris, on est un petit peu déçus par ce côté. Après oui, tu as beau avoir plein de beaux paysages, si le côté humain il ne suit pas, c'est sûr qu'il manquera quelque chose quoi. Bon, la moralité de l'histoire, je pense qu'on va investir dans un petit chargeur qu'on pourra brancher à la All Power rapidement parce que quand même, le solaire, ça marche, mais ça doit très bien marcher. Mais ça peut être long et compagnie, alors qu'avec la All Power, on a la puissance. Donc il suffit d'avoir un petit chargeur pour recharger les batteries directement. Et puis voilà quoi. Ça peut être quand même un indispensable, je pense, à avoir pourquoi on ne l'a pas pris avant. Parce qu'on n'en avait pas. On va se prendre ça, ça nous aurait fait la deuxième fois où ça nous aurait sauvé. Oui, oui, parce que c'est vrai, parce que là surtout, c'était pas simple d'avoir une voiture quoi. Non, c'était pas simple. Déjà, c'est pas à côté. Après, il y en a deux qui nous ont refoulés. Si on est encore plus dans des endroits reculés, ce qui nous arrive quand même assez régulièrement, là on est quand même dans un endroit reculé, mais on peut pousser plus loin. Hier, on voulait aller là où on voulait aller. C'était reculé là pour le coup, là où on voulait aller. Donc on a bien fait de faire demi-tour. C'est vrai qu'on peut être beaucoup plus éloigné que ça. Donc on va investir dans un petit chargeur pour recharger les batteries en branchant directement sur les prises 220 de la All Power. Et ce sera très bien comme ça. Bon, et du coup, changement de programme. On fait des pattes, rapido, à l'électricité. C'est vrai qu'heureusement qu'on a eu Matisse qui nous a ouvert le coffre parce que si tu n'as pas d'enfant sous la main... Oui, il aurait fallu aller chercher un enfant. Eh bien, ça aurait été bien plus... Lui, il est toujours là cette aigle. Celui-là, il nous tourne autour. S'il avait fallu aller chercher un enfant, ça aurait été une étape supérieure. Donc prends un enfant aussi. Voilà, bref, on change les plans, on se fait des pattes. On va rouler un peu après cet après-midi, s'avancer vers le prochain point. Et on ne va pas chercher un bivouac loin de la piste ce soir. Si jamais ça ne recharge pas, au moins... On ne sait jamais si... Est-ce qu'on va redémarrer demain ? On ne sait pas. Bon, tant qu'on est dans l'électricité, eh bien là, on cuisine à l'électrique. Et avec le vent qui a, je peux te dire qu'on est content d'avoir ça. Mais sinon, ce n'est pas de flammes là. Pour la tempête. Et la cuisine à l'électrique, c'est possible. Avec notre batterie All Power. Si ça t'intéresse, on te met un code promo. Cette batterie, là, tu as les prises 2000 watts. Donc c'est du sérieux. Et on a ça depuis le début du voyage. Et on en est très contents. Bon, allez. Bonne app' ! Avec ce doux bruit de moteur qui tourne. C'est agréable, hein ? En tout cas, on est contents qu'il tourne. Il y a mieux, hein ? Ouais, je t'avoue qu'on préfère le silence. Mais, exceptionnellement, je préfère le reposement de Talou, là. Bon, allez. On s'en va de ce spot. J'espère que ça va bien se passer. Allez, go ! On s'en va de ce spot. Il y a quand même un sourire. Oh ! C'était pas les Mongols. Mais les Russes, ils sont quand même sympas. C'est compliqué, Jacques. Bon, allez. On est arrivé dans un petit village. On va faire la petite pause de goûter. Faire deux, trois petites courses. Et on va voir si la batterie redémarre. Après tout ça. Petit stress, hein ? Parce que... Ouais, ça monte un petit peu en pression. Normalement... Normalement, les batteries, elles sont mortes, quoi. Voilà. Bon, là, on est dans un endroit où il y a du passage. Il y a des voitures, il y a plein de choses. J'espère qu'ils ne vont pas tous nous envoyer chier, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est fait. Allez, on va voir combien il y a de tensions, là. Bon, ben, plutôt bon signe. Les batteries sont à 13 et quelques. Donc, elles ont rechargé. On va faire deux courses. On fait le goûter. Et on boit. Suspense. Allez ! Ça a démarré. Oui, mais alors, si on avait attendu plus longtemps... Eh bien, on va voir, hein ? Et si tu veux voir si ça marche... Eh bien, c'est dans la prochaine vidéo. Voilà. On ne va pas chez le garagiste, là, parce qu'il n'y a pas de garagiste. On n'est pas encore sûr que... Parce que là, on n'est parti pas très longtemps. Donc, si tu veux voir si on démarre, ça sera dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai hâte d'être dans la prochaine pour voir si ça démarre. C'était plein de suspense. En tout cas, on te retrouve la semaine prochaine. On ne va pas dans la ville changer les batteries. On part dans la nature, loin de tout. On part en off-road. Donc, on espère que ça va tenir. Et ça risque d'être beau, si on y arrive. On va y arriver. Allez, bye bye ! Mais j'espère qu'on ne va pas y rester trop longtemps, juste. À la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501